Trop souvent, mes émotions prenaient le dessus. Je partais en colère furieuse, avec un mélange de rage, de haine, de tristesse et de désespoir. Tout était fois mille dans mon cœur et dans ma tête, et tout était trop difficile à garder au fond de moi. Ils sont de plus en plus nombreux à venir consulter. Ce sont des enfants, des adolescents, des jeunes adultes également. On les appelle les hypersensibles. Ils ont un point commun, leur hyperémotivité. Ce sont des véritables éponges, ils ressentent votre émotion, comme la leur, mais de manière exacerbée. Ces enfants, vous les connaissez, ils sont tout autour de vous. Ils présentent des troubles de l'apprentissage, comme la dyslexie. D'autres ont certains symptômes, comme le trouble déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Marqués par le rejet, la trahison ou l'injustice, qu'ils vivent comme de véritables blessures. Stigmatisés, ils sont anéantis par l'humiliation qu'ils peuvent vivre dans les réseaux sociaux, en société ou à l'école. Ils n'ont pas d'autre choix que de se replier sur eux-mêmes. Aller à l'école est du coup un véritable défi pour eux, voire une impossibilité. Il y a toujours eu des hypersensibles, mais le problème s'est aggravé parce que la société a changé. Nous sommes dans une société emprunt de stress et de compétitivité. Nous vivons dans un brouillard électromagnétique. Il y a des douleurs partout, de temps en temps, avec de temps en temps des acouphènes, mais tout le temps mal à la tête. Ce qui est quand même plus ou moins fort, mais sans interruption. En fait, on est submergé dans des ondes électromagnétiques. Il y a d'une part les ondes électromagnétiques naturelles, parce qu'elles viennent par le soleil, par les étoiles, par tout ce qui nous entoure. Mais il y a aussi des ondes électromagnétiques artificielles que l'homme a créées et qui n'existaient pas auparavant. L'alimentation également s'est transformée. Et certains aliments sont de véritables poisons pour nos hypersensibles. On fait manger des céréales hyper sucrées avec du lait plus un jus d'orange, c'est une bombe pour votre intestin. Parce que l'anxiété, c'est dans votre ventre qu'elle se fabrique. Ils pensent avec leur cerveau intuitif et ça marche plutôt bien jusqu'en primaire. Ils ont une pensée fulgurante où ils ont la solution juste aux résultats adéquates. Ça se complique au collège et au lycée où ils doivent argumenter, justifier, développer pour répondre aux questions posées. Ils savent qu'ils savent, mais ils ne savent pas comment. Ils sont vifs, intuitifs. Certains sont des génies, des visionnaires parfois. Ils ont une appréhension fine des situations et de la relation humaine. Et ils aiment ce qui fait sens pour eux. Quand j'étais au collège, j'avais des problèmes d'attention qui me faisaient partir dans des rêveries. Mais c'est surtout l'ennui qui m'emmenait vers un échec scolaire. Je suis tombé par hasard sur des livres de philosophie et de maths dans lesquels j'ai reconnu ma façon de comprendre, notamment géométrique. Et c'est grâce à ça que je n'ai plus cherché à suivre les cours. J'ai compris que j'avais juste à saisir intuitivement le sens. Et ce qui était un handicap est devenu un avantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'exploite mes rêveries comme un moyen par lequel les solutions tombent. Ces symptômes sont désormais bien connus des parents qui cherchent une solution pour comprendre et aider leurs enfants. Vous trouverez dans ce film des solutions concrètes pour une meilleure gestion des émotions. Une pédagogie adaptée, une approche thérapeutique ciblée et des techniques pour harmoniser le corps et l'esprit. Il y a urgence parce qu'il y a souffrance. Ces enfants ont besoin de vous, ont besoin de nous. Participons et faisons ce film ensemble. Merci à vous. J'ai surtout appris à vivre, mais surtout à accepter ces folles émotions. Parce que j'ai compris que je pouvais aussi bien ressentir la tristesse, la peine et la haine, mais je peux ressentir encore plus fort le bonheur, la joie, l'envie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501